On voit bien que les lobbies sont mal à l'aise avec les objectifs de cette stratégie de la ferme à la fourchette parce qu'elle nous impose de revisiter les modèles, les pratiques agricoles qui sont les leurs depuis 60 ans et qui ne veulent surtout pas changer. C'est une forme d'entre-soi et donc quelque part, avancer vers les ambitions de la stratégie de la ferme à la fourchette, c'est remettre en cause, c'est dire qu'on ne veut plus de cette agriculture qui depuis 60 ans est à l'origine de tous les désastres sur la biodiversité, sur la santé, sur le climat auquel on ne peut plus contribuer et c'est une politique publique. Donc imaginer une politique publique qui contribuerait encore à avancer sur cette voie-là, c'est juste à l'inverse du cours de l'histoire tout simplement. Et donc là on voit bien qu'ils sont fébriles, on voit bien que les lobbies avec ces objectifs-là ne sont pas du tout à l'aise parce que ça remet en cause complètement les empires économiques qui tournent autour de cette agriculture-là, que ce soit en amont du geste de production avec les fournisseurs de pesticides, les fournisseurs d'engrais de synthèse, les fournisseurs de semences ou en aval avec les grandes multinationales agroalimentaires qui ont intérêt à ce qu'on ne change rien pour servir leur business alors que là on est en train d'imaginer une agriculture qui enfin, avec l'accompagnement de la politique agricole commune, servirait l'intérêt commun. Et c'est là où on voit bien toute la malveillance de ces lobbies à l'endroit de l'avenir des générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada